L'Amérique aime-t-elle la guerre ? C'est une très bonne question que pose la revue America. Ce MOOC, comme on dit aujourd'hui, MOOC c'est magazine book, magazine des livres, qui paraît depuis maintenant quelques temps, numéro 12, tous les trois mois, qui se vend à 30-40 000 exemplaires, créé par François Bunel et toute une très très bonne équipe, fait en 194 pages le compte-rendu de ce qu'est l'osmose, le mariage entre l'Amérique et la guerre. L'Amérique est née d'une guerre, la guerre d'indépendance. Ensuite, elle est entrée très vite dans une autre guerre contre les Indiens, en les massacrant. Et puis, quelques longues temps plus tard, elle est entrée dans cette terrible civil war, guerre civile, la guerre de sécession, qui a duré 4 ans et a fait 750 000 morts. C'était en fait leur première guerre mondiale, 4 ans, durée de guerre mondiale. Et puis ça continue, bien entendu, avec l'implication de la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Bref, on découvre, en lisant l'Amérique, que de toute son histoire, l'Amérique n'a connu que 17 ans de paix. Le reste du temps, il y a des guerres. Alors, on en gagne certaines, et puis ensuite, on commence à toutes les perdre. Et en particulier, bien sûr, le Vietnam, qui fabrique un syndrome, et qui fabrique aussi, c'est un autre chiffre qu'on découvre dans la richesse de cette revue, 18 300 000 vétérans, comme on dit, c'est-à-dire les anciens combattants, guerre du Vietnam. Et ça fait 18 millions de cas, et de drogues, et de suicides, et tout ce que ça signifie, qui fait que la guerre, le principe, le syndrome de la guerre, le comportement de la guerre, est inscrit dans la culture américaine, dans les grands romans. Norman Mailer, James Jones, tant qu'il y aura des hommes, comme Hemingway, toute sa littérature est consacrée à la guerre. Le cinéma, Coppola, Kubrick, Chimino, Catherine Bigelow, Zero Dark Thirty, Les Sentiers de la Gloire, Apocalypse Now, Voyage au bout de l'enfer, tout ça a fabriqué une osmose, un mariage entre l'Amérique et la guerre. Alors la question, très bien posée, encore une fois, très opportunément par cette revue, l'Amérique aime-t-elle la guerre ? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle vit avec, c'est sa maladie.